Musique Alléluia Alléluia Je veux rapidement vous parler des deux visions que ça m'avait données Alléluia Dieu m'a ramené à Matthieu 25 A Matthieu 25 On ne ce sera de parler de ce passage là Matthieu 25 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges Qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux On s'arrête à deux secondes Stéphane allait à la rencontre de qui ? Regardez comment on nous a mal enseigné On nous a enseigné à aller à la rencontre des pasteurs On nous a enseigné à aller à la rencontre des églises Chaque dimanche on va aux assemblées Mais combien parmi ces chrétiens vont-ils à la rencontre de Dieu ? Parce que si tous les dimanches vous alliez à la rencontre de Dieu Il n'y aurait pas autant de critiques Autant de guerres Pour les postes S'il va dans une assemblée Où il n'y a pas la présence des églises Il prend ses quelques pattes Il prend ses jambes Ils sont Si tu vas dans une assemblée Où tu entends qu'il y a des partenaires financiers autour du pasteur Quitte Depuis que j'ai eu l'autonomie La maire je veux parler Alors Si tu vas dans une assemblée Et qu'on commence à te pousser Pour devenir l'homme qui appelle Tu te papa, 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 papa Alors quand tu te paillais Tu n'avais pas trop papa, papa, papa Depuis que tu es converti Formateur Ce n'est plus l'époux que tu... Enfin, j'ai envie de dire une chose. Pourquoi la rencontre de l'époux? Regardez une femme amoureuse. Hein? Quand une femme est amoureuse, je me rappelle quand on était petit, quand nos grandes soeurs étaient amoureuses et que papa et maman disaient, vous ne sortez pas. Elle pouvait en jamais le mur. Mon père avait... Mes parents, mon papa, ils étaient riches. Et on avait une clôture là, une rote. C'était comme des murailles. Et il y avait des taisons qui se goutaient dessus. Mais mes soeurs, quand elles étaient touchées par le virus, la miamuse, mes amis, il y en a une particulièrement, elle nous a fait voir de toutes les couleurs. On dit, mais elle est où? Elle est amoureuse. Elle est où là? Oui. Alors, une église amoureuse, ça se voit. Pas amoureuse du pasteur. Comme ça, il y a peut-être moins marié comme pasteur. Non, tu la traques ton pasteur. C'est pas bon. Non. Chacun est unique. C'est rien de loin, Marie comme toi. Voilà. Elles allaient à la rencontre de l'époux. Or, la plupart de nos églises ne vont plus à la rencontre de l'époux. Elles vont à la rencontre de maman. Quand tu étais païen, tu n'étais pas trop dans les affaires, 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 affaires. Depuis que tu es converti et que tu fréquentes cette assemblée, tu es devenu, dans ta tête, il n'y a que les affaires. Pourquoi ? Parce qu'on t'a dit, si tu donnes un dixième, tu seras béni. Si tu fais une offrande prophétique, tu seras béni. Voilà, on t'a formaté pour faire des affaires. Donc du coup, Jésus pour toi est un homme d'affaires. Le nom de Jésus devient un homme qui te fait faire des affaires. Frère, j'ai envie de dire une chose. Moi, je suis convaincu, si l'on veut vraiment aller au ciel, il faut faire très attention à vous fréquenter à vos églises aujourd'hui. Parce qu'ici, il y a des endroits où vous pouvez facilement trébucher, là, c'est là top. Mais quand on prie avec deux ou trois frères, parfois, on vit la communion fraternelle. Je connais. Elles allaient la rencontre pour très peu le fond. Or, si l'on va dans la santé, c'est pour rencontrer Dieu. Mais si on voit que Dieu n'est pas là, on ne peut pas rester. Parfois, il faut chanter une heure pour qu'on sente quelques gouttelettes d'options. On sent que les chambres peinent. « Ah, oh, 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 oh ! » Je vais le faire de la manivelle. Ça va être vécu à l'époque. Tout, 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 ah, comme le temps pourrais. Merci. Merci. on a connu ça je vous dis la vérité on a connu ça frère quand j'étais pasteur parfois les soeurs chantaient je vous rappelle très bien j'étais là je sentais que l'entour n'était pas là je me suis dit mais c'est bizarre mais t'es pas là ça en fait des dièzes il chantait pas là et quand on gratte il y en a une qui a de l'impunucité on gratte comme un batteur et t'es un impunique on ramet quelle jette qu'on fait ça à la séquise alors pour remplacer la présence de l'époux on a mis des choses de lumière du fumigène oh oh qu'est-ce que tu as le guitariste vient mettre son short qu'on fait tous les points du frère jésus de nazareth l'autre église alors là depuis le problème qu'est-ce que tu as dit c'est vraiment le problème alléluia je continue du coup les gens ne vont plus à la rencontre de l'époux et ils vont à la rencontre de l'homme la soeur Jacqueline va à l'assemblée parce que le frère Jacqueline est là on se connait pourquoi vas-tu à l'assemblée ? réfléchis bien c'est parce que le gars là que tu veux il va à la rencontre donc ce n'est pas la rencontre de l'époux tu vas rencontrer ton gars pourquoi vas-tu à l'assemblée ? c'est parce que tu aimes bien ton pasteur mon pasteur s'habille bien il parle bien c'est pour ça que j'aime bien les voix et quand il n'est pas là je me dis est-ce que le pasteur sera là ? non je ne serai pas une ambition alors je ne le dirai pas tu ne vas pas à la rencontre de l'époux non non charnel c'est vous qui tuez les prophètes quand c'est son adjoint tu n'es pas là on connait beaucoup ne viennent pas pour le Seigneur je vous dis la vérité je vous dis comme si je prends la goutelle je dis l'eau la que je touchais elle est bédée si je vous dis c'est un acte prophétique c'est 100 euros la route beaucoup vous achètent c'est bon je vous dis la vérité vous pensez que tout le monde c'est pour le Seigneur vous voyez pourquoi les gens vont se précipiter si je prends le remouchoir je fais ça il y a une acte à 19 fort bonne affaire on découvre ça il faut faire le fran juste pour ce soir je vais faire le fran prophétique 200 euros prophétiquement parlant vous savez moi je sortirai d'ici avec au moins 5000 euros pourtant c'est des gens qui ont apprenu le message au retour de la parole depuis les années l'homme est comme ça le Saint-Suèr vous avez vu le Saint-Suèr où ? pourtant les catholiques vont dire c'est ça la photo de Jésus le Saint-Suèr vous avez vu comment l'homme est ? même les évangéliques il y a même un pasteur évangélique un prophète français il dit que c'était il y a eu un flash voilà pourquoi il y a l'image de Jésus sur le tissu c'est grave qui sont ceux qui vont à la rencontre de l'époux ? je vais vous dire une chose de frère un homme une femme qui a rencontré Yeshua comme son époux aucun pasteur ne peut plus le manipuler un pasteur qui a rencontré Jésus comme son époux aucun fidèle ne peut le manipuler frère qui ? d'accord ? l'église biblique va à la rencontre de l'époux l'église de ce monde babylonienne va à la rencontre des hommes c'est des rencontres des hommes ils se font du bien entre eux parce qu'ils s'aiment bien ils se tapent sur l'épaule ils se connaissent depuis longtemps c'est plus charnel que spirituel ils s'aiment bien parce qu'ils aiment bien parce qu'ils sont nostalgiques qui se connaissent ils viennent du même pays même quartier donc ça c'est leur fait du bien voilà mais l'époux est où ? celui qui vient nous chercher il est où ? il est où ? pendant 15 ans à la rencontre de l'époux on nous dit que l'époux tardait 2000 ans elle se sent dans le sommeil qui n'a pas connu le sommeil spirituel ici ? tout le monde qui ? on a dormi pendant des années on a dormi à la fausseté on a pu la fausseté on a mangé la fausseté qu'est-ce qu'on nous a dit hier ? hier on m'a dit que si tu es apôtre il faut absolument implanter les églises et les contrôler tu as fait le tour à chaque fois ici et là tu prends là-bas tu prends, tu prends, tu prends tu tournes le sommeil n'a pas dit un jour c'est toi qui m'aura la croix ? il me dit non il me dit alors laisse les églises je dis seigneur mais comment ces gens vont faire ça moi ? il me dit le lui-même il a fait son filet je dis seigneur mais ils n'ont pas encore eu le cours d'affermissement et Philippe a donné quel cours d'affermissement ? une seule leçon Jésus-Christ Amen tu me dis je suis agréant pour m'occuper de mon peuple wow tu pars quand t'as l'assemblé apôtre les nations ah les épaules j'ai une question j'ai une question par rapport justement au nouveau converti par la grâce de Dieu je sais que par ce ministère à travers ce ministère il y a beaucoup d'âmes qui sont libérées mais ils font comment après ces bébés spirituels ces enfants spirituels comment font-ils maintenant pour grandir ? qui peut les accompagner ? très bonne question c'est d'abord le Saint-Esprit donc et je prends l'exemple de Morgan Priest un priest il n'a aucun pasteur homme Dieu s'occupe de cet homme on est tellement habitué à dépendre d'abord des hommes que nous avons cru que Dieu n'est pas assez grand pour prendre d'abord soin de ces âmes Dieu parle en songe en vision Dieu nous parle nous pousse à la méditer sur la parole il prend soin de nous et maintenant s'il veut que ces enfants aillent voir quelqu'un pour recevoir quelques bases c'est lui qui dira à ces personnes à ces chrétiens allez là-bas il peut parler de cela à ces gens en songe en vision comme il le fait avec beaucoup le message que le prêcheur le retour c'est pour nous voulant que les gens d'abord découvrent Dieu ensuite c'est lui qui les conduira ici et là on a besoin quand même de quelqu'un pour grandir je prends l'exemple d'un bébé d'accord il a papa et maman qui l'aident à grandir à un moment donné il devient autonome donc un nouveau converti c'est la même chose il aura besoin de quelqu'un pour l'enseigner il aura besoin de quelqu'un pour l'aider à grandir et comment il va faire ? je sais ce que je veux je me force à vous tutoyer à te dire d'abord qui convertit les gens Jésus c'est le Saint Esprit ok donc le Saint Esprit c'est Dieu qui nous convertit donc il est notre père est-ce que tu es déjà vu un père dit de ce nom avant de tes enfants non donc il nous a engendré il va s'occuper alléluia qu'en quoi faudrait-il que ce nouveau converti sache reconnaître la voix du Saint je suis d'accord mais je crois que ça est-ce que tu penses que Dieu n'est pas capable de parler clairement ses enfants bien sûr il est capable alléluia reconnaître peut-être pas si Dieu veut parler clair il veut vraiment que son enfant comprenne son langage il le fera il le fera voilà c'est ce que je vois dans la Bible et c'est ce que je vois comment il a procédé il procède avec moi n'est-ce pas regarde ma soeur regarde le problème aujourd'hui c'est dans nos églises c'est quoi le problème nous avons rempli nous remplissons nos bâtiments d'un converti c'est un converti ils sont dix chrétiens ils portent l'étiquette de chrétien pourtant ils sont hypocrites parce que dans les bâtiments d'église ils sont sains quand ils sont dehors ils sont ils sont voilà autre chose ils sont en fait ils vivent leur vie normalement comme avant ces chrétiens-là religieux charnels ne peuvent pas discerner réellement la voie du spectre parce qu'ils ne sont pas convertis ils ont fait une adhésion intellectuelle ils ne vont pas à la rencontre des bouts mais à la rencontre des hommes ces chrétiens peuvent rester à côté des pasteurs recevoir des enseignements publics pendant des années mais ils ne vont pas changer donc celui qui est réellement converti celui qui a vécu une réelle rencontre avec Dieu sans parfois passer par les hommes ce chrétien-là Dieu va comme le Seigneur dit il vous enseignera l'esprit de Dieu l'esprit va commencer à l'enseigner et si maintenant ce chrétien rencontre un pasteur pour la première fois et que ce dernier donc ce pasteur lui donne des enseignements est erroné l'esprit qui est dans ce chrétien le Seigneur lui dira ces enseignements sont faux peut-être qu'il appelle de se convertir c'est pour cela que nous parlons des vraies conversions il faut qu'il y ait des vraies conversions c'est à dire que les gens soient connectés au Seigneur et qu'ils vont recevoir d'abord de lui l'enseignement Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2 pour vous l'onction que vous avez reçue vous enseigne et vous n'avez pas besoin que vous enseigne cela veut dire qu'un nouveau converti un vrai converti n'a pas besoin qu'un pasteur lui dise mentir est empêché des vraies conversions il n'y a pas beaucoup dont tu as compris c'est pour cela que ces faux chrétiens ont besoin des hommes pour les orienter les aider tout cela jusqu'à leur conversion mais un vrai converti de même un enfant qui est né personne ne lui apprend comment crier comment pleurer c'est naturel tu vois et c'est pour cela que on le sait depuis des années il y a très peu de conversions dans nos assemblées en fait nos bâtiments d'église sont remplis de charnels remplis de gens qui ont des problèmes sociaux et ils vont se réfugier dans les bâtiments de l'église voilà et une fois qu'ils sont guéris souvent on ne les voit plus voilà donc on se comprend voilà Alléluia Amen vous êtes là ? Amen dire ton voisin va à la rencontre de l'époux c'est ça notre appel chrétien en foi de Dieu pasteur vous qui aimez Dieu ne laissez personne vous mettre le grapple dessus vous d'accord personne oh toi viens je vais être ton père spirituel non allez à la rencontre de l'époux elle a dit que ces femmes c'était un soupir et un termiche et regardez à minuit quelqu'un est venu crier voici l'époux parce que ces femmes allaient à la rencontre de l'époux je vais vous dire une chose le message qui va permettre à l'église de partir c'est celui qui est basé sur l'époux sur les noces oh regardez bien si nous sommes sincères dans l'eau d'assemblée combien de fois on vous a enseigné sur l'époux le mariage entre toi et Jésus sur tes fiançailles faites le bilan le nombre de fois on utilise l'enseignement faites le bilan vous allez voir qu'il y a eu plus d'enseignement sur l'argent sur les démons hein sur la prospérité sur le combat spirituel que sur le poul sur la cure d'un jusqu'à quand ton âme sera t'incurée Alléluia tu remplis une fiche comment tu t'appelles quel est le nom de ton père ou ta mère qui est mort hein tu travailles et combien tu gagnes surtout d'accord paye-tu la dîme régulièrement mais les bouts l'enseignement sur les bouts Jésus notre bouts hein des enseignements qui te poussent qui t'amènent à aimer Dieu à tomber à tomber amoureux de Jésus de Nazareth à le connaître personnellement pas en groupe mais personnellement et à minuit on l'a crié voici l'époux voici l'époux c'est-à-dire il nous faut des messagers qui nous présentent l'époux mais pas seulement en parole mais par leur détermination par leur vie de sainteté par leur vie brisée vous savez j'ai vu des gens prêcher la réforme ah c'est le retour la parole ah c'est le retour mais quand il y a un tout-que-tu-beu quand on les laisse seuls ils vont chercher les bichards par le vent et les alliances qui n'ont pas un problème ils parlent la réforme le retour on leur confie 10 000 euros seulement 10 000 euros ils ont des vertiges wow frère, soeur vous savez pourquoi je ne touche pas l'argent du Seigneur quand on a 201 000 euros 201 000 euros en un an soyons sincères 201 000 euros en un an Dieu te donne ça comme ça et tu ne prends même pas un centime alors tu as plein dans l'oeuvre depuis des années il faut il faut avoir rencontré Jésus vous savez quoi je vous dis une chose en un an et huit mois on a eu près d'eux un tour de plus de 300 000 euros et on ne touche pas cet argent donc y compris l'argent de la Bible on prend les cours de ce que Dieu fait le monde d'un tient presque est touché ici les gens sont touchés et il faut il ne faut pas voler les gens toucher forme d'autrui il ne faut pas non plus vous appeler pour commencer à avoir de l'argent frère si tu n'as pas rencontré un tour tu peux l'époux tu ne peux pas tenir l'élévation c'est une chose l'onction que beaucoup veulent c'est bien voir l'avenir c'est bien mais rester dans l'onction jusqu'à ta mort si tu n'as pas vu Jésus tu ne peux pas tenir c'est la base beaucoup veulent l'onction c'est exactement l'onction surtout les jeunes qui ont le ministère attention ceux qui ont couru vu qu'ils ont perdu leur chambre alors si tu n'as pas rencontré les bourrées que tu es pasteur quand tu vas commencer à voir les belles femmes venir tu vas commencer à les comparer ta femme une femme du ministère une secrétaire commence comme ça chauffeur parce que frère ici si je dis à un frère je veux que tu me conduis je parle à une semaine est-ce que vous pensez qu'il va dire non ? écoutez vous voyez comment vous pouvez manipuler les gens si vous étiez levé si tu ne veux pas rencontrer Jésus tu ne tiens pas écoutez bien l'enseignement si je viens chez vous à l'année soir vous allez vous tracasser pour faire un ange à l'ordre de Dieu vient d'arriver chez moi la quelle grâce même si vous n'avez rien vous allez voir votre voisin pour en prêter parce que c'est 100 euros je vous dis et si je vous appelle il y a l'avance que je vous dise je viendrai chez vous mercredi soir je crois que vous risquez de créer le problème avec vos femmes ou vos maris je vous dis la vérité celui qui est levé à vous les soeurs vous qui avez la grâce même si tu n'as pas rencontré Jésus en fait je suis enchanté vous montrer quelque chose celui qui veut l'élévation et qui n'a pas rencontré au préalable Jésus Christ ne tiendra pas vous comprenez pourquoi il a dit si tu ne pars pas devant moi ne m'envoie pas moi je dis au Seigneur avant de me lever je veux te voir toi si tu ne pleure avec moi j'arrête j'arrête on fait une veille à 9h les gens commencent à arriver vous avez vu ça vous ? et si tu n'as pas rencontré les bouts pour comparer à chaque fois le succès et les bouts je préfère les bouts parce qu'ils sont plus beaux si tu n'as pas cette capacité cette grâce mais c'est fini tu pars on fait le programme de réveil j'ai vu le monde qui arrive Dieu dit d'ici le 6 décembre il faut tout arrêter si tu n'as pas vu les bouts tu t'arrêtes avec le monde tu présents le monde il y a la visite de foule il y a l'argent qui peut rentrer facilement chacun peut amener un costume tout ça c'est fini c'est parti c'est vrai beaucoup de pasteurs qui n'ont pas vu les bouts ont vu le ministère ils sont attachés au ministère ils ont laissé les bouts et ils ont perdu l'onction c'est pour ça que je vous disais pasteur si vous restez plus de 5 ans dans votre bâtiment d'église vous allez perdre les bouts croyez moi il va partir vous allez rester rester avec le ministère sans sa présence fini voici l'époux et le réveil ce qui va te réveiller mon frère ma saine toi qui va rencontre l'époux ce n'est pas les enseignements sur les démons vous allez être démons ils ont été vaincus d'accord ils ont été vaincus c'est Christ je vous dis une chose vous pouvez enseigner matin midi soir à un chrétien le séparer d'avec la mauvaise compagnie il ne va pas le faire mais s'il rencontre l'époux il va se dire waouh quelle beauté il ne voudra plus perdre cette beauté par à cause de la pitié qui ne tiennent pas qui ne valent rien d'accord je vous dis frère laissez les églises établies dans beaucoup de pays et restez seul vous pensez que c'est facile je pense que c'est facile oh là les gens c'est pas facile si je n'avais pas vu Jésus Christ la première fois que je l'ai vu j'avais 15 ans il est beau il est rentré en chambre il avait une longue robe j'étais tout petit comme ça devant lui il me dit je suis Jésus de Nazareth waouh je me suis dit je veux cet homme une autre fois il y avait une foule il y avait une foule comme ça j'étais assis derrière et le Seigneur enseignait devant il était beau il avait une il avait un globe terrestre en sa main droite et il s'est mis à se diriger vers moi et je savais qu'il venait vers moi je me dégageais comme ça il arrive près de moi il me se voit comme ça il me donne ce globe terrestre il me dit je t'appelle Jésus j'ai pas si vous l'avez vu déjà ou pas Jésus le Jésus vous savez je peux vous enseigner ma thème l'histoire sur le péché vous n'allez pas quitter le péché si Jésus ne s'est pas manifesté à vous rien tu commences tu commences à prendre l'ampleur il te dit laisse tu sais pourquoi tu as du mal à être le péché parce qu'il te manque la révélation de Jésus tu sais pourquoi tu penses que si tu n'es plus avec une foule de gens tu n'as plus de ministère c'est parce qu'il te manque parce que si tu as Jésus avec toi partout où tu es il y a Jésus donc si Jésus est avec toi partout les gens forcément viendront ils vont recevoir ils vont rentrer ils vont pas c'est ça qu'il faut comprendre frère Jean baptiste dans le désert mais parce qu'il était avec l'époux frère tous ceux qui avaient soif de l'époux allez l'écouter ça va j'aime vous dire des choses beaucoup de gens disent ne suivez pas Chora ne suivez pas l'homme les gens ne le suivent pas ils suivent c'est lui qui a un bon c'est à dire même s'il faut leur envoyer le mail ils veulent le recevoir ils peuvent être secoués pendant quelques semaines mais quand ils vont t'entendre parler c'est pas toi qui parle c'est les bouts frère qu'on le veuille ou pas un aimant attire toujours tout ce qui est fait c'est 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 obligé c'est un secret aspirer chercher à coller qui est Jésus si vous avez les bouts avec vous c'est le secret du ministère c'est le secret de la réussite dans le mariage dans tout ce que vous voulez entre d'accord et vous savez si vous l'avez il n'aime pas le péché il est jaloux il n'aime pas les petits copains les petites copines il n'aime pas frère il n'aime pas les inquiétudes par rapport au lendemain qu'est-ce que je vais manger demain qu'est-ce que je vais faire comment je vais faire tout ça là il n'aime pas non plus que tu ailles tout le temps consulter les pasteurs arrête avec ça arrête avec ça vous faites la queue là c'est pour aller vous faites la queue pour prendre le bus non pour voir en passer vous ne voyez pas qu'il y a un problème là alléluia depuis quand tu es converti voilà c'est j'ai un problème je vais voir quel pasteur dites-moi vous pensez que je suis mieux je suis au-dessus de vous non l'époux quand je veux devant sa présence dans sa présence je me mets à genoux je lui dis bien aimé me voici je sais que tu m'entends je sais que tu m'aimes et tu sais que je t'aime frère je lui parle comme ça là et il me répond mais il est réel le problème c'est que on est frère allez à sa rencontre jeune Jean jeune fille vous voulez avoir des hommes corrects vous voulez avoir des mariages qui réussissent c'est simple tombez d'abord amoureux de Jésus on a crié voici voici un ministère qui ne te présente pas Jésus pas seulement en prédication mais dans la vie de tous les jours ça veut dire quoi Jésus n'avait pas mes amis Jésus n'était pas enfermé quelque part à vie il allait de lieu en lieu d'accord est-ce que dans nos posez-vous la question est-ce que dans la vie des prédicateurs est-ce qu'on voit Jésus la foi la détermination le rejet de la part de religieux mais qui tient il faut regarder ces qualités là c'est important est-ce qu'on voit la détermination est-ce qu'on voit la foi ou est-ce qu'on voit des hommes qui veulent rester enfermés en vie et vous enfermer l'époux il nous reste très peu de temps qui veut partir la trompette la septième va retentir bientôt plutôt qu'on ne le pense et je vous assure ce jour là je peux déjà entendre des pleurs même ici il y a des gens qui vont pleurer Seigneur pardon prends-moi c'est trop tard Seigneur je veux me repentir c'est trop tard c'est le grand départ Seigneur je croyais tu croyais mais tu n'étais pas comment ? ah oui tes motivations beaucoup me posent des questions c'est quoi ton secret moi je vais au ministère beaucoup ils s'écourent après le ministère moi je vais au ministère j'ai un ministère c'est quoi beaucoup viennent me voir c'est quoi mon appel je leur dis mais vous n'avez rien compris vous êtes encore au niveau de savoir quel est votre appel est-ce qu'une femme cherche-t-elle à savoir si elle est une femme c'est quoi mon sexe c'est quoi mon sexe tout ça là il y a un problème c'est comme ça que beaucoup sont Alléluia qui ne veut plus parler comme ça l'époux regardez mon secret il me fait la grâce de me visiter il me fait la grâce de me visiter et parce qu'il me visite voilà pourquoi vous êtes là sinon vous ne pouvez pas être là s'il y en a qui sont venus de loin Lyon, Bordeaux beaucoup il y en a qui ont loué ce grand bus tout ça là c'est parce qu'ils se disent on sent que le Seigneur est là-bas c'est pas Choua l'époux et c'est lui qui guérit les gens qui sont malades ici et là on voit des maladies des cancers qui disparaissent et les gens se disent mais Dieu m'a guéri Dieu m'a guéri c'est l'époux l'époux j'ai vu une femme deux femmes quand je suis arrivé ce matin hier matin jeudi on est déjà vendredi à 9h 10h ces femmes étaient déjà là pourtant c'est des mamans des femmes qui ont des enfants des enfants il y en a une qui est mariée qui est mère de plusieurs enfants et je me disais quand je suis reparti comment cette femme qui a des enfants ait pu laisser ses enfants avec le papa et être là comme ça et quand on lui a posé la question je suis à la maison quand on a fait une interview on lui a posé la question pourquoi es-tu venue elle dit je cherche à Dieu là j'ai eu ma réponse Seigneur c'est terrible les gens ont soif elles se sont réveillées c'est comme toi une fois que tu as entendu la vérité il y a eu comme une prise de conscience et ceux qui te connaissaient avant certains chrétiens ne te comprennent plus c'est normal tu n'es plus comme avant tu ne raisonnes plus comme avant tu ne vois pas et on va commencer à dire tu es orgueilleux tu penses tout connaître tu es rebelle tes yeux sont ouverts et tu désires autre chose tu sens qu'il faut qu'il y ait une autre vie une autre tout le temps t'as soif t'as soif t'as soif qui vit comme ça là tout le temps t'as soif t'as soif t'as soif c'est aussi l'homme qui fait que sa femme devient une femme soit affirmée dans sa féminité dans son identité de femme est-ce que ça vous le savez qu'il ne le savait pas regardez quand une femme tombe amoureuse qu'est-ce qu'elle va commencer à faire elle va prendre soin de ses cheveux plus qu'avant je vous assure oui ou faux non honnêtement Paul c'est pas chauve que le dit Paul le dit la femme mariée va s'inquiéter pour elle va tout faire pour plaire à qui ah donc ma soeur si tu te néglises c'est parce qu'il n'y a pas encore un homme je vous amène quelque part alléluia si vous voyez une femme coquette toujours bien bien coiffée parfumée ne cherchez pas loin il y a un homme à côté elle cherche à plaire vous voyez une femme qui avait beaucoup de poids qui commence à maigrir ne cherchez pas loin elle veut garder son homme c'est qu'il y a un homme à côté alléluia donc une église est église parce qu'elle a rencontré l'époux alors si il y a des problèmes dans nos églises aujourd'hui c'est parce qu'elles n'ont pas rencontré l'époux voilà pourquoi les bishops ne veulent pas quitter leur place allez les déloger là-bas allez les déloger c'est pas simple ils sont là celui qui a rencontré l'époux va devenir l'église et parce qu'il va devenir l'église du Seigneur tout ce que Dieu lui dira il le fera je sens que beaucoup de gens disent mais le frère après décembre on fait comment il y a des questions comme ça vous allez vous débrouiller avec Dieu Alléluia parce que nous sommes avec l'époux qui n'a pas peur Alléluia gloire à Dieu voilà qui veut tomber amoureux amoureuse du Seigneur Yeshua qui demande comme ça qui prie dans ce sens qui veut être fou folle de Yeshua qui pense qu'il ne l'aime pas encore assez qui a du mal à abandonner un péché qui veut abandonner le péché sexuel le veut vous merci pour votre sincérité restez debout je prie pour vous je commande aux esprits impurs qui vous contrôlent maintenant au nom de Yeshua je vous demande esprit impur de lâcher ces corps maintenant vous allez quitter ces corps quitte-la on acclame le Seigneur on me l'amène tu vas quitter ce corps maintenant au nom de Yeshua lâche-moi cet enfant là voilà lâche-moi cet enfant serpent toi qui es là oui voilà je te vois au nom de Yeshua amène-le à moi on acclame le Seigneur c'est un boa qui est là qui l'a lié complètement la rencontre de l'époux ça nous change qu'une sœur vienne nous aider tu vas lâcher ce corps définitivement et ne plus posséder ma sœur parce qu'elle ne veut plus de toi elle ne veut plus de ta présence dans sa vie tu vas lâcher son âme que tu tiens et tu vas partir avec toutes ces blessures depuis des années au nom de Yeshua elle te vomit elle ne veut plus de toi tu t'en vas d'elle maintenant on a dit Yeshua tu t'en vas tu t'en vas tu la lâches comme ça tu la lâches lâche-la 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 ô Dieu d'Israël sors d'elle sors d'elle voilà sors d'elle sors d'elle on a dit Yeshua lâche-la quitte tu vas la lâcher cette sorcellerie familiale tu vas la lâcher je te dis voilà ces liens familiaux que Dieu brise là aujourd'hui ô Dieu de gloire ô Dieu d'Israël il y a un démon des eaux qui est en train de se manifester quelque part cet esprit des eaux veut te faire faire n'importe quoi jeune fille ô ce soir c'est ton jour c'est ta rencontre avec l'époux cet esprit des eaux qui est démasqué c'est un ordre que je te donne maintenant je veux que tu la lâches cette personne tu ne vas plus gérer son âme que tu tiens comme ça tu as établi ton trône sur son âme tu as établi ton trône sur sa vie et tu l'écrases tu veux la transformer en une servante cette jeune femme servira le Seigneur à partir de maintenant je ne veux plus t'entendre au nom de Yeshua Seigneur merci ô Dieu d'Israël ô Alléluia lâche sa tête lâche ses yeux lâche sa vie on le dit Yeshua tu vas lâcher son âme viens ici viens ici si 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 le Seigneur va chasser cet esprit des eaux que tu as tu vas la lâcher tu m'entends je sais que tu es en colère contre moi tu vas la lâcher ton nom de Yeshua amenez moi les deux là c'est une sirène qui est là qui est très en colère qui a peur en même temps amenez-la moi ton nom de Yeshua viens jeune fille la rencontre avec l'époux oui je le vois oui je le vois oui je le vois l'époux veut traiter vos affaires ô Père merci pour cet enfant qu'elle soit remplie de ton esprit au nom de Yeshua Dieu veut te rendre libre ô Père merci il y a une personne ici qui est possédée par l'esprit de pornographie tu n'arrives pas à t'en défaire le Seigneur t'aime ô Dieu de gloire lâchez-moi ces deux femmes lâchez-les lâchez-les vous allez vomir ces choses vous allez vomir ces esprits impurs vous allez être détachés de ce lien lâchez-moi ces personnes lâche-la lâchez-les lâchez-les au nom de Yeshua ô Dieu d'Israël ces deux grosses chaînes qu'on a utilisées pour te lier tu sens effectivement que tu es lié que tu es contrôlé tu ne contrôles même plus tes pensées voilà ton jour voilà ton jour tu vois combien Dieu t'aime voilà ton jour l'ombre maléfique sors de ta vie sors de ton âme sors de ton cœur sors de tes pensées Dieu te rend libre définitivement 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 afin que tu le serves au nom de Yeshua Dieu pose sa main sur toi la grâce divine t'es accortée aujourd'hui au nom de Yeshua ô Père de gloire ô Dieu ô Père ô ça va te lâcher jeune fille là où tu es assise il y a quelque chose au niveau de ton ventre il y a quelque chose qui se manifeste qui va remonter pour te lâcher pour te lâcher définitivement car tu vas servir le Seigneur de gloire ô Père tu veux être libre viens aussi viens venez ô Dieu d'Israël c'est fini ton règne est fini ton règne est fini tu m'entends sirène mami ouata esprit des eaux tu m'entends dans nos diosho lâche-moi cette jeune fille lâche-la 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 oui lâche-la au nom de Yeshua ô Père tu n'auras plus de problème à partir de ce soir après cette soirée Jesus rest ô Alléluia oh Dieu de gloire sois libérée jeune fille sors de là lâche-la 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 quitte-la 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 tu peux toucher son ventre ma soeur prie au niveau de son ventre merci Seigneur lâche-la sors de là sors de là c'est une guérison que Dieu t'accorde Dieu purifie ton sang Dieu guérit tes globules c'est ce qu'il me dit il restaure tes globules tu as beaucoup pleuré toutes ces douleurs dans ton corps depuis des années depuis la naissance Dieu enlève ces douleurs ta famille peine ta famille souffre à cause de cela Dieu dit tous ces traitements tu vas témoigner ma gloire quand tu vas chanter pour moi voici ces esprits s'en vont on a comme le soigneur de gloire Alléluia oh oui je le vois Dieu est magnifique c'est un démon qui s'en va là ce démon est entré dans son ventre dès la conception cette jeune fille a un appel pour chanter pour servir le Seigneur je ne la connais pas c'est la première fois que je la vois ce sont ces globules ces démon ce démon en forme de serpent mange ses globules provoque des problèmes au niveau du sang le Seigneur restaure tous ses muscles le Seigneur restaure ses veines le Seigneur restaure son âme son coeur Dieu restaure on le dit au choix et la même onction vient sur vous maintenant on le dit au choix au sang de l'homme Jésus quittez-la définitivement Jésus venez toutes les deux il y a une onction sur vous venez venez toi tu vas beaucoup servir le Seigneur jeune fille oui Dieu connait vos problèmes Dieu connait vos combats Dieu me dit qu'il va bénir vos familles Dieu va restaurer là où il y a eu la division Dieu va mettre l'unité afin que sa gloire règne ce qu'il me montre au nom de Yeshua Alléluia même pour les études Dieu ouvre des portes tout ça au nom de Yeshua Alléluia sanctification sainteté parce que Dieu vous a appelé au nom de Yeshua même si vous avez été déçu des hommes déçu des pasteurs déçu des églises Dieu dit je veux me servir de vous pour ma gloire voici mon onction Oh Alléluia Dieu est magnifique Dieu est grand Dieu restaure Dieu libère Alléluia ouf il y a une belle oeuvre qui commence là à Lyon un puissant vent de réveil va souffler dans Lyon et dans la ville de Lyon il y a beaucoup de jeunes comme vous qui seront touchés au nom de Yeshua Alléluia vous allez beaucoup chanter pour le Seigneur au nom de Yeshua notre Seigneur et Sauveur Dieu de gloire Arro c'est fini à partir de maintenant c'est restauré waouh 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 de mes lèvres waouh je célèbre ta victoire ton règne ton autorité s'il y a une belle oeuvre s'il y a une belle oeuvre de Dieu et d'éternel s'il y a une belle oeuvre pour ta femme ton autorité et d'éternel et d'éternel et d'éternel Donne-moi ta main. Tu es baptisé? Tu es baptisé? Waouh! Dieu te libère. Il te purifie. Finis toutes ces pensées impures. Dieu te guérit, te restaure. Au nom de Yeshua. Il te remplit de son feu. Maintenant, Jesus Christ. Amen. C'est bon. Ta victoire. Ton règne. Oh Père! Jésus. Jésus. Lâche-la. 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 Il y a une personne que Dieu est en train d'arracher d'une toile d'araignée. Tu es prise dans une toile d'araignée. Et le Seigneur te libère de là. J'ai vu la main du Seigneur arriver jusqu'à toi. Il t'arracher. De là. De toutes ces années de contrôle de l'ennemi. Et c'est un détachement total des liens familiaux et ancestraux. parce que c'est un jour total. C'est notre sœur qui est venue d'Evry, je crois. Lâche-la. Elle, elle a hérité. Elle a hérité. Elle a hérité. Cette chose de sa famille. Lâche-la. Oh! Tu es obligé, tu le sais. Démon. Je te donne un ordre. Tu vas prendre ce corps que tu possèdes. Tu vas venir avec devant ici. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Amène-moi ce corps ici. Ce démon là va venir avec ce corps là. Oh Dieu de gloire. Vous croyez que les démon peuvent obéir là? Alléluia. C'est pas un moment où il faut dormir. Il faut intercéder. Laissez le démon là. Il va venir. Lui-même va venir ici. Là c'est pas la sœur qui a le contrôle de son corps. C'est le démon. Mais lui-même va venir ici. Parce qu'il fallait pas qu'il reste à l'intérieur quand il est venu ici. Quand la sœur est venue ici. À genoux au nom de Jésus-Christ. Ne la touchez pas. Il a peur. Ce démon. La puissance de la résurrection est réelle. C'est quelqu'un du Canada qui lui a dit de venir. Jésus. Alors c'est le jour de ton déménagement. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Chut. 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 pourquoi j'ai dit il y a un démon de nécromancie ici c'est une personne dans ta famille il y a des décès inexpliqués des décès chaque année pratiquement et toi tu es sur la liste tu as ouvert une porte à cet esprit de nécromancie qui pendant l'adoration a quitté ton corps mais il a laissé son empreinte sur toi que Dieu vienne me montrer que nous voulons chasser et il va te lâcher parce que Dieu ne veut pas que tu meurs le Seigneur va t'accorder une grâce la mort va te lâcher la mort ce n'est pas le moment pour toi de mourir dit le Seigneur ce n'est pas le moment non tu sentais la mort venir et tu implorais le Seigneur de ne pas te laisser mourir tu confessais la vie c'est la réponse à ta prière aujourd'hui c'est pour cela le Seigneur t'accorde la vie et que l'empreinte de la mort est enlevée 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 au nom de Yeshua enlevée 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 au nom de Yeshua notre Seigneur et Sauveur la vie prend place dans ta vie dans ton corps dans ton âme finit la mort le vaudou ne peut plus rien contre toi la puissance du vaudou est brisée au nom de Yeshua maintenant au nom de Yeshua cette sorcellerie pratiquée contre toi est brisée et le Seigneur t'accorde une longue vie afin que tu témoignes partout où tu iras au nom de Yeshua et qu'au travers de toi des âmes soient gagnées dans son royaume au nom de Yeshua Jesus Christ Alléluia au Père au nom de Yeshua au nom de Yeshua magnifique on est allé voir en quimboiseur avec ta photo pour ta mort veille veille ça va c'est la première fois que tu viens oui c'est la première fois on ne s'est jamais vu non tu es baptisée oui catholique oui tu as déjà pris des bains oui il y a combien de temps la dernière fois que tu as pris ça avec des feuilles non ça fait longtemps ça fait plus de plus de 5 ans c'était où c'était en Côte d'Ivoire qui t'a donné ce bain c'était dans dans une église une église oui Christenice Céleste c'est là qu'on a pris ton âme c'est ce que Dieu me montre c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'on ne s'est jamais vu d'accord en prenant ce bain là elle avait des problèmes c'est ça ce que Dieu me dit elle est allée là-bas pour avoir la solution ils lui ont mis ce démon ils l'ont mis un boah trois têtes voyez comment les gens ont des problèmes vous avez des problèmes vous allez voir des pasteurs ils vous imposent les mains ceux qui ne sont pas de Dieu ils vous transmettent les démons je l'ai vu nu en train de prendre un bain oh Dieu quand c'est comme ça parfois il t'habille en blanc et là il t'en sorcelle il t'envoûte il t'envoûte il t'envoûte à partir de maintenant c'est fini tous ces problèmes là il faut un baptême par immersion au nom de Joshua Dieu te remplit de son feu de son onction au nom de Joshua fini tu peux rentrer c'est bon et c'est gratuit Jésus guérit gratuitement c'est bon le Saint-Esprit vient de parler d'un mari de nuit ici cet esprit joue les deux rôles mari et femme tu es là et il sait que je sais qu'il est là tu le sais et tu sais tu sais que je t'ai vu il est attaché à ton dos comme ça il te prend comme ça il t'attache comme ça il s'attache à toi par derrière comme ça c'est pour ça que tu sens ton corps parfois tu ne sens pas ton corps tu sens que ton corps c'est comme si ton corps n'est plus ton corps ton corps c'est comme s'il appartient à quelqu'un d'autre c'est à cause de la présence de cet esprit qui va devoir se séparer définitivement d'avec toi au nom de Jésus-Christ de la Nazareth définitivement parce que ton corps appartient au Seigneur et Dieu veut te sanctifier pour sa gloire Dieu veut te mettre à part pour sa gloire au nom de Yeshua c'est une personne pour qui je n'ai pas encore prié le Seigneur te fait du bien te restaure cette présence que tu ressens à chaque fois que tu es seul c'est cet esprit qui te poursuit partout qui veut contrôler ta vie qui t'isole qui fait fuir les gens qui t'empêche d'avoir une vie familiale après cette délivrance tu vas connaître le bonheur familial au nom de Yeshua ce que Dieu me dit de te dire le bonheur familial le bonheur la joie elle n'est plus tienne elle n'est plus à toi elle n'est plus ta femme là au fond je veux que tu la lâches elle te vomit je veux que tu partes définitivement je veux que tu partes que tu lâches son âme que tu lâches sa vie je ne veux plus t'entendre je veux que tu lâches cette femme je veux que tu la lâches définitivement je veux que tu la abandonnes que tu n'ailles plus que tu ne la contrôles plus voyez que tous les maris et femmes de nuit qui embêtent les enfants de Dieu qui embêtent les gens qui veulent aller plus avec le Seigneur quittent vos corps là au nom de Jésus Christ je dis maintenant il y en a quelques-uns ici que vos maris de nuit que vos maris de nuit vous quittent je dis maintenant ça va partir ça va partir ça parle ça parle ça parle ça parle regardez regardez comment ça parle vous allez vomir ça va partir on vous a marié à votre insu la nuit on vous a marié vous avez vu ça comment ton mari de nuit est jaloux je veux que tu lâches cette femme tu m'insultes je sais et je ne veux pas t'entendre je veux que tu lâches ce corps c'est Marie de nuit qui provoque le célibat qui provoque n'est-ce pas le célibat dans votre famille tout ça c'est un oncle c'est un oncle c'est un oncle je parle à une femme ici c'est ton oncle c'est ton oncle c'est ton oncle c'est ton oncle tu le sais au fond de toi on acclame le Seigneur oh Dieu on acclame le Seigneur de gloire oh Jesus amenez-moi c'est un esprit humain là-bas c'est son oncle je veux il est très en colère contre moi depuis l'âge de 3 ans il a épousé l'âge de 3 ans l'esprit me dit voyez comment les gens souffrent vous approchez d'une telle femme vous avez des problèmes vous entendez ça ? cet esprit est étonné que Dieu l'ait démasqué comme ça on acclame encore le Seigneur de gloire sur son trône écoutez posez-moi la question qu'est-ce que se passe ? il y a une légion d'anges maintenant ne la touchez plus là vous avez affaire à un esprit humain qui résiste depuis des années il faut qu'il y ait un suivi de près je lui ai même fait un enfant un enfant un enfant j'ai fait un enfant j'ai fait un enfant cet enfant là l'homme là il l'a quitté il l'a quitté parce que je suis là je suis là maintenant il se retrouve mère seule mère seule et elle va souffrir comme ça elle va souffrir comme ça c'est faux à genoux à genoux au nom de Jésus à genoux à genoux maintenant maintenant que Dieu lui fasse grâce la miséricorde du Père Jésus Jésus elle est prise elle est prise mais elle n'arrive pas elle n'arrive pas elle a gené mais elle n'arrive pas elle n'arrive pas elle n'arrive pas elle ne peut pas y arriver mais par contre Jésus a tout accompli frères et sœurs à la croix Mon Dieu est le même Mon Dieu tu es bon Mon Dieu tu es bon Mon Dieu Mon Dieu Écoutez le divorce vient d'être prononcé cette jeune fille va se marier normalement va servir le Seigneur au nom de Yeshua jeune fille jeune fille lève-toi au nom de Yeshua notre Seigneur est sauveur il y a une femme d'un certain âge qui est aussi beaucoup attaquée par un mari de nuit Alléluia 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 Il n'y a plus pas de rapport qu'aucun homme ne te touche jusqu'au mariage et tu verras la gloire de Dieu D'accord ? Tu es baptisé par immersion Mon âme bénie Il y a une personne qui est là On utilise un démon pour faire souffrir sa jambe droite Tu sens de temps à autre où tu ne sens pas ta jambe elle commence à avoir un petit souci Tu es là Il y a comme une chaleur pendant que je parle il y a quelque chose qui te lâche c'est l'esprit de paralysie qu'on met sur toi là où tu es là démon écoute-moi bien lâche cette femme au nom de Jésus Christ lâche-moi sa jambe un esprit d'AVC que Dieu vient de démasquer parce qu'il t'aime quitte-la quitte-la comme ça quitte-la c'est bon amène-la moi viens il s'en va il s'en va il s'en va il s'en va c'est des membres de sa famille ils se sont associés ils ont fait une réunion des sorciers la nuit ils ont envoyé ce démon qui est au niveau de sa jambe droite voyez comment aboite ça voyez comment aboite Dieu parle on acclame le Seigneur amenez-moi une chaise s'il vous plaît donnez-moi une chaise laissez-moi mettre l'espace la quête passe le démon est là c'est le feu Dieu a mis un feu dans sa jambe dans sa jambe le démon va partir il va retrouver sa jambe normalement si Dieu n'a pas mis son anxion sur toi tu touches cette jambe ça prend tout ton corps je me rappelle une fois on était à Martinique à Mission une jeune femme avait ce type de démon j'avais commis une erreur de demander à une soeur on était parti à 8 à une soeur qui était avec nous de prier pour elle alors qu'elle n'avait pas une vie sa vie elle n'était pas en règle elle a touché cette femme quand on est revenu quand on est revenu son corps se déformait elle a souffert pendant plus de 5 ans lâche-la voilà comme ça lâche-moi cette jambe au nom de Jésus que la nance s'arrête sors de là c'est bon lève-toi on acclame le Seigneur lève-toi Jésus Jésus viens su moi Alléluia c'est bon c'est la même fois que tu viens ça fait 3 fois je viens mais je suis toujours au fond d'accord je voulais vous dire j'étais au Christenie Céleste aussi et puis j'étais chez Lukuya aussi mais la nuit je sens que je couche avec des personnes à chaque fois Christenie Céleste au Lukuya que cet esprit humain au nom de Yeshua te lâche définitivement Seigneur que ma soeur soit libérée de cet esprit au nom de Yeshua c'est bon tu peux rentrer c'est bon c'est réglé c'est réglé un démon c'est un voleur c'est un démon un voleur son rôle c'est quoi il y a une personne ici qui a ouvert une porte par rapport à la colère ce démon est venu et tu reçois beaucoup de songes de la part du Seigneur et maintenant depuis quelques temps quand tu te réveilles tous tes songes sont perdus on acclame le Seigneur quitte-le 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 au nom de Jésus au nom de Jésus quitte-le 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 amène-le-moi amène-le-moi le micro là il est bon là le micro là cet enfant est possédé mène-le à moi vous avez vu cet enfant comment il pleurait c'est un démon quand Dieu m'a donné l'autorité pour lui beaucoup d'enfants comme ça sont possédés bisous père merci regarde-moi papa ça va que cet esprit s'en aille définitivement de sa vie au nom de Jésus c'est bon va voir maman voilà ça va aller ça va aller ça va aller ça va aller voilà ça va aller ça va aller fais-moi bisous là bisous voilà tu es sage on avait volé son intelligence son papa est où hein depuis combien de temps 5 ans 5 ans qu'elle n'a pas vu son père qu'elle n'a pas vu son père du côté de son père il se passe beaucoup de choses on a volé son intelligence pour se faire de l'argent pour avoir de l'argent je ne dis pas que c'est je dis du côté je ne dis pas le nom de la personne Dieu restaure cet enfant au revoir maman Seigneur papa ton esprit tout souffle Seigneur qui connait Maquiadi ici Maquiadi 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 Y a-t-il Maquiadi ici oui hein oui il vit où il faut qu'il change ce nom ce nom il a changé il a changé il a mis Maquiadi mais il faut lui dire il faut qu'il change ça il avait un autre nom il a changé il a pris ça voilà il faut qu'il change ça il t'a parlé il t'a parlé il t'a dit quoi bah c'est ça il n'y a pas deux il veut un enfant ok viens me voir à la fin ça va bien elle est partie chez sa mère c'est bon ah bah ouais elle s'est calmée depuis je vais bon il y a une femme qui souffre d'une maladie de la peau le traitement que tu suis ne marche pas le Seigneur veut donner un traitement un autre traitement le traitement du Seigneur est toujours meilleur c'est le meilleur voilà le dermatologue divin waouh c'est bon frère tes sanges tu vas les garder c'est bon tu crois que reviens reviens un peu tu viens d'où déjà la Norvège on acclame le Seigneur pour lui tu es venu juste pour la veiller oui j'attends ça depuis 3 mois 3 ou 4 mois waouh et tu repars quand dimanche je prends Seigneur Jésus Christ il va falloir que l'on fasse un tour en Norvège si Dieu le permet je vais prier que Dieu te donne une portion d'onction pour répandre l'évangile là-bas que tu sois un des prédicateurs du retour à la parole là-bas Jésus voilà on te donne des grades là là-bas 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 Jésus oh alléluia Jésus il a reçu les grades l'épée de l'esprit le manteau la Norvège va parler de ce message là Jésus dans les trains dans les bus partout le métro diffuse le message du retour de Yeshua là-bas au nom de Yeshua notre Seigneur le Sauveur il est beau le Seigneur quelqu'un prophétisait beaucoup la personne prie depuis quelques temps que le Seigneur restaure son don de prophétie je n'ai même pas fini amenez-moi la personne car la connexion est bonne c'est bon tu vas bien tu dors toujours pas c'est restauré le Dieu que je sers celui qui m'a appelé ne m'a jamais déçu tu vas dormir normalement mais craint de Dieu d'accord je suis le Dieu je suis le Dieu de notre char je suis le Dieu de notre vie je suis le Dieu qui a trouvé oh j'ai retrouvé mes dents j'ai retrouvé oh rien elle a retrouvé son don que Dieu soit béni Dieu est bon hallelujah une personne ici le parler en langue que tu as reçu le jour de ta conversion tu as parlé en langue plus de trois heures et ça a continué après tu as été tellement ici et là déçu il y a une personne qui recevait beaucoup de paroles de connaissance voici ton don qui t'est restitué voici ton don qui t'est restitué on acclame le Seigneur de gloire pour sa bonté au nom de Yeshua aidez-la 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 tu allais prier pour les malades quelqu'un ici tu es passé par une église ce pasteur t'a dit faut pas le faire voici l'ordre du ciel de nouveau le mandat t'est donné tu dois le faire tu dois le faire tu as reçu un livre dans un songe tu n'as pas compris pourquoi quelqu'un t'a remis un livre tu es là je parle à quelqu'un ici tu as reçu un livre dans une vision tu sais ce que c'est ce livre là tu sais ce que c'est le livre tu as reçu là où tu es assise là tu vas courir ici sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu maintenant au nom de Yeshua laissez-les courir ces personnes-là aidez-les là il y a une personne qui a reçu un livre tu as reçu un bouquin tu as reçu un livre hein voici l'ordre de l'Esprit de Dieu sur toi là oh alléluia regarde 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 tu t'es vu dans une vision avec une épée avec une épée tu n'as pas bien compris pourquoi là ça c'est la parole d'autorité là Jesus aidez-la 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 oh mon Dieu la rencontre la rencontre la rencontre la rencontre ta vie va changer la rencontre avec l'époux ta vie va changer la rencontre avec l'époux oh alléluia 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 ta vie va changer il y a une révolution qui arrive chez toi il y a une révolution qui arrive chez toi une révolution bien ici bien ici Quelqu'un ici Toi Dieu te parle, te demande de parler Bien comme il faut, tu ne veux pas Dieu te demande de parler, tu ne veux pas parler Là où tu es, tu vas courir jusqu'ici L'onction de Dieu te fait courir jusqu'ici Laissez, laissez-la courir Le Saint-Esprit va venir vous chercher comme ça Quelqu'un ici Dieu t'a demandé à plusieurs reprises de jeûner pendant 40 jours Tu as encore des doutes, tu demandes encore que Tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a parlé Tu vas courir jusqu'ici, ici au nom de Jésus de Nazareth Quel signe, demandes-tu encore Dieu t'a parlé, tu vas jeûner Parce que c'est pourquoi Là où tu es là, l'Esprit te saisit Tu vas courir jusqu'ici L'onction de Jésus Jésus Toi tu es là là, je parle à quelqu'un ici Tu as fait un songe, tu donnais du lait aux gens Tu donnais du lait aux gens Hein ? La puissance du Saint-Esprit Tu vas donner du lait Parce que les gens doivent être fortifiés Encourager le lait pour la croissance des gens Au nom de Yeshua Oh, il y a quelque chose qui arrive ici Je vous dis Il y a une rencontre qui va se passer Il va se faire une rencontre Je vous dis Il va se faire une rencontre Il va se faire une rencontre Il va se faire une rencontre ici C'est la rencontre que tu attendais C'est la rencontre de ta vie Là, je vous dis Il y a des choses Oh, alléluia Oh Magnifique 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 Il y a quelque chose Il y a quelque chose ici Oh Dieu Il y a quelque chose Il y a des rencontres Il y a des rencontres Cette rencontre va changer ta vie Totalement Assis sur son freau Il est là Il est là Jésus est présent Assis J'aime sa présence J'aime sa présence Il est là Il est là Jésus est là Jésus Jésus Assis sur son freau Il rêve Il me dit Qu'il vient renouveler l'huile Dans vos ministères, dans vos vies Dans vos ministères auprès des femmes Auprès des hommes Dans vos ministères par rapport au sang Jésus 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 Assis 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 Oh Il règne jamais Il est ici Il rêve ! C'est l'infusion, l'infusion de cet esprit, l'infusion de l'ancien, l'infusion ! C'est l'infusion ! La pentecôte, la pentecôte, la pentecôte, la pentecôte ! La rencontre ! La rencontre ! Mon enfant, la rencontre ! La rencontre ! La rencontre ! Les pafteurs ! Les prédicateurs ! Il y a une nouvelle visitation ! Pour vos ministères ! C'est ce que Dieu me dit ! Je vois des vases, en nord ! Les prophètes ! Les prophètes ! Les prophètes ! Les prophètes, les prophètes, les prophètes, voici, voici. Pour les prophètes, c'est le réveil pour les prophètes. Oh Dieu! Oh Dieu! Prophètes, prophètesse, messager, messager, voici l'embout! Voici l'embout! Tu es mon guerrier, tu es ma guerrière, tu es mon messager. Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie comme Jean-Baptiste. Je t'envoie comme Jean-Baptiste. Pendant quelques temps, je t'ai caché chez toi. L'heure est arrivée, l'heure est arrivée mon enfant, l'heure est arrivée enfin. Voici l'onction, voici le rouleau, voici le rouleau! Dieu parle, qui ne prophétisera? Tu as mon autorité église, tu as mon autorité église, tu as mon autorité femme, femme. Toi, jeune homme, tu as l'autorité royale, tu as l'autorité gouvernementale, tu as l'autorité du royaume de Dieu. Pour libérer ta ville, libérer ta région, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Tu es en train de finir la période de la formation. Au Dieu d'Israël, au Dieu de gloire, au Dieu. Il y a des jeunes femmes qui t'attendent. Il y a des jeunes femmes qui t'attendent. Dieu t'établit comme une sentinelle. 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 Tu vas répéter les paroles du Seigneur aux autres. Santification. Sainteté. Crainte de l'éternel. Dieu brise toutes les paroles de malédiction des hommes sur vous. Dieu les brise. Il vous rend libre. Afin de le servir. Au nom de Yeshua. Afin de le servir. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Voici l'anxion. Jesus Christ. L'anxion prophétique. L'anxion prophétique sur toi, frère. Oh. Voici l'anxion. Oh. 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 Oh mon Dieu. Reviens ici. A partir d'aujourd'hui. Une anxion va se manifester. L'anxion. De délivrance va opérer dans ta vie. Au nom de Yeshua. Oh Dieu. Tu es comme ce vase que tu es rempli. Jesus. Dieu répond à ta prière. Oh. Des choses vont s'opérer à Lyon. Jesus Christ. Aide-le. Oh. Alléluia. J'aurai. Oh Dieu. L'anxion de délivrance va opérer dans ta vie. Plus qu'avant. Amène-moi à Lyon. 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 Oh Dieu de gloire. Oh. Jesus. Dieu s'occupe de ta femme. Lui-même. Il s'en occupe. Le Seigneur dit Vous êtes les ouvriers De la dernière heure De la dernière heure Jésus Oh, Jésus Oh, Jésus Oh, Jésus Oh Oh Oh, Jésus Oh, Jésus Ton sommeil est réparé Oh, Jésus Oh, donne-moi ta main Oh, magnifique C'est la main d'association Que Dieu te donne Jésus Pour les veuves Oh, Dieu Oh, Dieu Oh, Dieu Oh, Dieu Il y a quelque chose sur toi Qui te lâche Qui te lâche Maintenant Sors de ce corps Ne la touche pas encore S'il te plaît Lâche cette jeune fille Lâche-la Voilà Lâche-la comme ça Quitte-la Je sais Je sais que tu as peur Je sais que tu as peur Des mots Cet enfant servira le Seigneur de gloire Allez, sors d'elle Au nom de Yeshua Sors 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 Lâche son ventre Comme ça Un démon de peur Oh Oh, Dieu Tu serais Oh 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 Oh, mon Dieu Viens 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 Waouh 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 Jésus Merci Seigneur La grâce Oh 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 Dieu voit ta soif Tu es prête à tout Tu ne veux pas perdre du temps Tu veux racheter le temps Dieu dit ma fille Je t'aime Grande sera ta récompense Tous tes enfants serviront le Seigneur C'est la promesse que le Père te fait Ouh A partir de cette prière Tu vas commencer à beaucoup prophétiser dans le futur A partir de demain déjà la seule tension Waouh 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 Vous êtes arrivés à quelle heure ? À 9h Elles sont arrivées à 9h toutes les deux Elles ont soif 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 Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Aidez-la Il y a des vagues Des vagues Des vagues Des vagues Des vagues Des vagues Oh Dieu est magnifique, Dieu est magnifique, donnez-moi vos mains, toutes les deux, oh Dieu, que Dieu vous ouvre l'intelligence pour les études et que vous receviez la grâce pour la musique, pour les chants, tu veux chanter pour Dieu, tu aimes ça, c'était ta prière, voilà ce que Dieu fait, Dieu exauce leur prière, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, il y a une forte tension sur moi, jésus, oh magnifique, cours là, tu veux servir Dieu, jésus, oh la grâce, la grâce, la grâce, oh mon Dieu, une tension sur toi, jésus, oh, courrez ici, là, aidez les deux, là, donc sur soi, jésus, les deux, amenez-moi les deux, vous allez prophétiser dorénavant dans toutes les langues, jésus, jésus, oh Dieu de gloire, wow, 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 toutes les deux, ouais, 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 jésus, magnifique, 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 oh magnifique, aidez-la, il y a une tension sur moi, aidez-la, jésus, oh Dieu, aidez-la, oh Dieu d'Israël, quelque chose, quelque chose, waouh, 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 quelle étoile que je vois là, jeune fille, oui, toi, cours là, cours là, cours là, cours là, aidez-la, il y a une tension sur toi, jésus, waouh, Dieu, Dieu, Dieu est magnifique, waouh, 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 Dieu t'aime, Dieu t'aime, aidez-la, 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 oh Dieu de gloire, les chants, aidez-la, Oh, Dieu d'Israël Il y a des choses qui se passent ici Il y a des choses qui se passent ici Il y a des choses qui se passent ici Il y a des choses qui se passent ici Jesus Christ Amen à moi Amen à moi Amen à moi Jesus Oh Dieu te délivre là sors au nom de Jésus Jésus aidez-la aidez-la Jésus sors d'elle sors d'elle sors d'elle sors d'elle au nom de Jésus sors d'elle sors d'elle Jésus vous savez quoi là ces deux esprits l'a communiqué Jésus elle l'a mis dans un cercueil une fille à cause de la jalousie un esprit de mort regardez-moi ça là vous voyez ça là qui croit que Dieu peut la délivrer lâche-la au nom de Jésus de Nazareth sors sors d'elle maintenant sors voilà laissez-la partir là go sors d'elle là une vipère voyez quand le feu arrive comme ça là il y a des manifestations c'est pas de Dieu c'est des démons il faut aller en profondeur maintenant qu'est-ce qu'on fait de ce cercueil là on fait quoi vous voyez comment le démo est en colère c'est fini c'est réglé au nom d'eux au nom d'eux finit si ils ont perdu leur brebis c'est bon c'est réglé il faut parler avec elle à la fin sanctification vipère vipère on a mis un diabète ici là quelqu'un on a mis un diabète ici là diabète mystique ici ce diabète n'est pas normal au nom de Yeshua ton diabète là ça va disparaître chez Nazareth Jesus Christ oh Dieu de gloire Dieu récupère ce diabète là il le il le chasse il le brise au nom de Yeshua oh Dieu de gloire waouh waouh ah c'est fini jeune fille lève-toi au nom de Yeshua le Seigneur te libère on acclame le Seigneur de gloire tu es baptisé tu n'es pas encore baptisé tu es un petit copain il y a une fille qui est derrière son petit copain c'est cette fille qui l'a attrapé c'est une sorcière qui veut la manger parce qu'elle est jalouse parce que c'est une fille qui veut ce jeune homme vous sortez comme ça vous couchez comme ça avant le mariage vous allez vous faire plotter par des hommes vous n'avez pas la crainte de Dieu regardez ce que ça produit cette fille écoutez bien elle allait mourir comme ça ils l'ont déjà attaché là-bas cette fille c'est une sorcière elle est enfermée attachée dans une cage dans le deuxième monde si tu ne mets pas ta vie à la règle si tu ne donnes pas ta vie à Jésus c'est la mort tu veux quoi ? ça revient Jésus on parle avec elle les soeurs à partir de maintenant fini le petit copain c'est Jésus Christ maintenant le baptême ta vie à la règle un homme ne doit plus toucher ton corps tu comprends ? fini fini jusqu'au mariage d'accord ? Dieu t'aime Dieu t'aime il te donne parce que tu veux suivre Jésus il te donne les dons de l'esprit et le parler en langue on va dire choix Jésus Christ c'est bon c'est beau que ta langue se délie que le parler en langue soit accordé au nom de Jésus oh Dieu de gloire fini 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 Dieu l'a rempli de son esprit délivré rempli du Saint-Esprit quand elle va sortir de ce programme elle va prendre son téléphone et dire petit copain je suis fiancé maintenant qui est venu avec elle waouh c'est beau les gens qui veulent donner leur vie à Jésus Christ qui veulent recevoir Jésus Christ dans leur coeur qui n'ont jamais fait cela qui n'ont jamais donné leur coeur à Jésus Christ levez les mains vous qui voulez vous convertir venez courez 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 oh il est beau il est magnifique le Seigneur de gloire alléluia le Seigneur va vous rendre libre il va vous délivrer vous allez voir regardez moi toutes ces âmes que le Seigneur arrache de l'enfer oh c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est votre jour c'est un grand jour oh alléluia l'onction du Saint Esprit vient sur vous pour vous délivrer pour vous rendre libre des démons de l'enfer alléluia tendons nos mains vers eux frères et sœurs mon frère Benito viens prier avec nous s'il te plaît un démon va la lâcher là Joël un esprit impur va lâcher cette jeune fille parce qu'il y a l'appel du Seigneur sur sa vie au nom de Yeshua lâche là lâche là lâche là lâche là lâche là lâche là Rafika tu peux continuer à prier pour elle s'il te plaît Joël tout ça prier pour prier pour eux avec mon frère Benito prier pour eux au nom de Yeshua oh Dieu les aime oh Dieu t'aime comme un père Dieu va se révéler à toi comme un père je ne sais pas ta relation avec ton père mais Dieu veut être ton papa il veut être ton papa il sait combien tu as besoin de cet amour l'amour du père pour te guérir pour te soigner il sait combien tu souffres il sait combien tu en pleures combien tu en as besoin Dieu me dit qu'il te connait il me dit qu'il connait tes pleurs tes larmes tes souffrances Dieu fera de toi une mère de beaucoup d'enfants au nom de Yeshua Dieu te dit qu'il va te donner les moyens pour aider ta famille aider les pauvres aider ceux qui sont dans les besoins aider les veuves et les orphelins Dieu t'aime Dieu t'aime au nom de Yeshua oh alléluia quelle onction sur elle quelle onction sur elle Jésus wow wow Jésus 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 oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu tu as beaucoup voyagé jeune homme pour le Seigneur au nom de Yeshua Dieu va te montrer le chemin à suivre il va répondre à tes questions tu te poses des questions et le Seigneur va répondre à tes questions au nom de Yeshua tu as reçu l'invitation tu es venu c'est Dieu qui t'a attiré parce qu'il voit tes combats au nom de Yeshua oh Dieu d'Israël oh Dieu de gloire Dieu te remplit de sa paix jeune homme au nom de Yeshua oh mon Dieu c'est magnifique magnifique vous vous rendez compte de toutes ces âmes que le Seigneur que le Seigneur attire dans son royaume Jésus oh alléluia d'accord d'accord ça ne marche pas ok on va prier oh Seigneur merci sois libre sois libre soyez libre oh alléluia wow même les enfants vous voulez suivre Jésus Christ alléluia gloire à Dieu c'est magnifique magnifique les gens qui veulent abandonner le diable qui veulent abandonner la sorcellerie lève les mains ceux qui veulent abandonner la sorcellerie n'aie pas honte lève vos mains il y en a eu venez on acclame le Seigneur pour sa vie applaudissements 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 ok 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 quelqu'un d'autre veut venir n'avez pas honte au nom de Yeshua est-ce qu'on peut prier pour elle tendons nos mains vers elle s'il vous plaît prions pour elle au nom de Yeshua oh Dieu Elio est-ce que tu peux prier pour lui s'il vous plaît oh oh Dieu oh Dieu oh Dieu oh Dieu bénis ces personnes bénis ces personnes Seigneur bénis ces personnes les gens condamnés par la médecine si tu as une maladie incurable venez on va juste vous toucher vous allez rentrer Laurent est-ce qu'on peut Rebecca tu peux prier pour les femmes avec nous s'il te plaît on va juste on va juste prier les toucher simplement et puis après vous allez rentrer les maladies incurables vont vous lâcher au nom de Yeshua Jesus Priska tu peux venir prier avec nous il y a beaucoup de gens qui souffrent ma soeur Anne-Marie ma soeur Fatia maman Fatia est-ce qu'on peut prier pour les gens s'il vous plaît mon frère Paul venez prier pour tous ces malades Dieu va les guérir au nom de Yeshua frère priant 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 pour ces personnes s'il vous plaît si on vous a touché vous rentrez directement ok oh Seigneur c'est bon c'est bon Seigneur je chasse cette maladie au nom de Yeshua au nom de Jésus de Nazareth au nom de Yeshua c'est bon maman merci Seigneur mon Dieu merci merci Père oh Seigneur lâche ce corps lâche ce corps sors de là au nom de Yeshua ça va aller sors quitte ce corps sors quitte ce sors quitte ce sors quitte ce sang au nom de Yeshua Sors de ce corps! Maintenant! Sors de ce corps! Sors de ce corps! Maintenant! On a dit Yeshua! Sors de ce corps! On a dit Yeshua! Sors de là! On a dit Yeshua! Quitte! Quitte ce corps! Attends, Benito! Sors, sors de là Lâche ce corps Allez, faites les examens après Alléluia Jésus fait de l'iracle Jésus, oh Dieu de gloire Oh Dieu de gloire Ça sort, ça sort des corps là, ça sort Oh Dieu d'Israël, oh Dieu de Yahshua Que mon frère soit libéré, guéri C'est bon, c'est bon Ça c'est votre combat les soeurs Oh Dieu de Yahshua Là c'est un esprit guerrier Wow Père au nom de Yahshua Que ma soeur soit guéri Papa au nom de Yahshua Amen Au nom de Yahshua C'est bon Au nom de Yahshua Amenez-moi une chaise là Pour la femme là La femme là Merci Seigneur Lâche ce corps, lâche ce corps Satan Sors de là Au nom de Yahshua C'est bon Jésus Ouais Je chanterai de tout cœur Les merveilleux Mon papa Je chanterai Les merveilleux Au nom de Yahshua Je suis d'âme 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 Une joie immense Je suis d'âme Je suis d'âme Mon papa. Mon papa. Je chanterai de tout coeur Les merveilleux. Mon papa. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oh magnifique Sous-titrage ST' 501 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 C'est beau Sous-titrage ST' 501 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 Emanue, Emmanuel Sous-titrage ST' 501 Emanue, Emmanuel Emanue, Emmanuel Sous-titrage ST' 501 Emanue, Emmanuel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Emanue, Emmanuel